Nous accueillons Anne-Laure au 3921. Bonsoir Anne-Laure. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Anne-Laure ? Eh bien moi je suis en Bretagne, à Rennes. En Bretagne, à Rennes. Cette belle ville de Rennes. Et quel âge avez-vous Anne-Laure ? J'ai 38 ans. 38 ans. De quoi voulez-vous nous parler ma chère ? Eh bien ce soir moi je vais témoigner sur l'annonce d'un enfant trisomique à la naissance. Voilà. Parler du handicap et de cette découverte qu'on peut avoir quand on est au nom d'un enfant. D'accord. C'est ce qui vous est arrivé Anne-Laure ? Exactement. Voilà. Donc j'ai une petite fille qui a deux ans, qui a eu deux ans en octobre, qui s'appelle Léa. Et nous avons appris donc à la naissance qu'elle avait trois chromosomes 21. Et ce tout petit chromosome change quand même toute la vie de l'enfant et des parents. Bien évidemment. Est-ce que ça bouleverse la vie dans un premier temps, de toute façon, je suppose ? Alors déjà, de devenir parent, ça bouleverse la vie. Déjà. C'est quand même un grand tournant. Et quand on a cette annonce par-dessus, effectivement, ça rajoute une couche d'inconnus qui est complètement tétanisante. Parce qu'on rentre dans un monde, déjà, de la parentalité qui n'est pas du tout connu. Et en plus de ça, on rentre dans le monde du handicap qui n'est pas non plus du tout connu. Puisqu'on ne se sent pas forcément concerné au préalable. Jusqu'au moment où... Jusqu'au moment où ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, mais c'est vrai que je le dis souvent sur cette antenne, à chaque fois que nous abordons le handicap, de ne pas oublier que la vie est en fait en plus comme elle est faite. C'est-à-dire que le temps passant, nous vieillissons et que nous serons un jour, pratiquement la totalité, à être porteur d'un handicap, quel qu'il soit. Parce qu'à un moment, quand on ne peut plus bouger un bras, quand on ne peut plus marcher, quand la tête nous fait défaut, c'est un handicap, bien évidemment, qui arrive avec le temps. Mais il est bon toujours de rappeler qu'il ne faut pas penser que ça arrive qu'aux autres. Dans quelles circonstances ça vous a été annoncé, Anne-Laure ? Est-ce qu'on a pris des précautions pour ça ? Est-ce que vous avez... Racontez-moi. Alors, non, dans le sens où, malheureusement, beaucoup de pédiatres et de médecins sont très compétents dans leur domaine, mais ne sont pas forcément formés à l'approche qu'il faudrait avoir avec ce genre d'annonce. Et parce que ça n'arrive pas non plus tous les jours. Et effectivement, dans mon cas, le pédiatre est arrivé dans ma chambre. Donc c'était quelques heures après la naissance. J'ai accouché à 6 heures du matin et j'ai eu l'annonce à midi. Ce qui a été un tout petit peu dommageable, c'est que mon conjoint, mon mari, était rentré dormir, puisque comme tous les papas, il avait fait nuit blanche. Donc il était reparti à l'appartement avant de revenir en fin d'après-midi pour nous voir. Et le pédiatre est venu analyser, diagnostiquer Léa, faire ses contrôles. Et il m'a annoncé qu'il trouvait qu'elle avait des traits de la trisomie. Mais il m'a sorti ça de dos tout en l'auscultant et surtout en l'absence de mon mari. Et ça, c'était un peu dommageable dans le sens où je me suis retrouvée toute seule dans ma chambre avec cette nouvelle sidérante. Donc sur le coup, je n'ai pas réagi parce qu'en fait, j'étais en état de sidération. Et en plus, j'avais le contre-coup de l'accouchement. Oui, vous deviez être fatiguée en plus. J'étais complètement sonnée. Et en plus, on a fait une nuit blanche vu que j'avais accouché très tôt le matin. Donc ce n'est pas comme si j'avais accouché en pleine journée, réveillé. Enfin voilà. Et du coup, je n'ai pas voulu réveiller mon mari. Donc j'ai attendu qu'il m'appelle après sa sieste pour lui annoncer. Et bon, ça aurait été bien qu'on l'apprenne en même temps, quoi. Pour avoir un peu les mêmes infos, même moment et avoir aussi tout de suite une épaule l'un et l'autre à ce moment-là, quoi. Alors peut-être aviez-vous déjà connaissance de tout l'amour, de toute la beauté, de tout ce monde d'amour, de sensibilité, de tout un tas de choses qu'amènent un petit garçon, une petite fille trisomique. Ensuite, mais lorsque l'on vous annonce cela, je suppose que pour vous, il y a toute une succession de ressentis, d'émotions qui doivent se bousculer dans votre tête. D'abord, c'est sans doute faire le deuil de l'enfant dont on a rêvé, l'enfant sans problème, d'emblée. Exactement. Oui, il ne faut pas oublier que la plupart des parents, on a quand même un formatage. C'est-à-dire que pendant toute la grossesse, pendant cette gestation, il y a aussi une gestation psychologique. On se conditionne. Exactement. Et le monde, je dirais le monde nous conditionne aussi en tant que futur parent. Le monde nous conditionne. Et puis, il y a aussi un côté très narcissique. C'est que quand on fait un enfant, on est toujours persuadé qu'il sera le plus beau, il sera le plus intelligent, il sera le mieux réussi de la Terre, parce que c'est notre enfant, c'est nous qui l'avons engendré, c'est le fruit de nos entrailles. Donc, il y a tout ce conditionnement un petit peu narcissique, malgré nous, de « je vais enfanter Dieu ». Notre enfant, ça va être… Et on se fait donc toute une projection sur ce qu'il sera, ou quelle physique il aura. Évidemment, on imagine qu'il n'aura que les qualités de ses parents. On ne se dit pas qu'il va avoir des défauts, cet enfant. On s'imagine forcément une sorte de perfection. Et ça paraît idiot, mais c'est un conditionnement un peu inconscient. Et effectivement, on ne s'attend pas à avoir un enfant qui va avoir de lourdes conséquences dans son développement psychique, moteur. Donc, il faut apprendre à déconstruire ton schéma, finalement, pour reconstruire une autre façon de voir la vie. Alors, non pas qu'on était des gens intolérants, par ailleurs, ou fermés d'esprit, mais c'est qu'on s'est conditionnés pendant neuf mois à recevoir le plus beau cadeau du monde. Et là, on vous annonce qu'en fait, votre enfant est un petit peu raté, quoi. – Même si Léa est le plus beau cadeau du monde, je vous l'assure, mais je sens que vous le savez déjà. C'est cette chute vertigineuse et instantanée dont vous parlez, là. – Oui, c'est la surprise, quoi. – Comment vous l'avez géré, ce plongeon-là, dans l'inconnu et dans la peur, un peu ? – Ben, après l'état de sidération, c'est vrai qu'on s'est écroulé. Clairement, on l'a mal vécu, c'est sûr. On est resté huit jours à l'hôpital, en néonatologie. Moi, personnellement, je faisais beaucoup de crises d'angoisse. C'était l'enfer. Et puis surtout, je n'arrivais pas à résoudre cette dichotomie entre le deuil de l'enfant imaginaire, mais qui n'existe pas, finalement, puisque c'est un enfant imaginaire, et en même temps, l'amour qui était déjà là pour cet enfant, mais ce n'était pas cet enfant-là que j'avais commandé. C'est méchant à dire, mais ce n'est pas ça que j'avais commandé. Et on ne peut pas le remettre en magasin, quoi. Donc, il va bien falloir en faire quelque chose. Voilà. Et évidemment, je parle sur des pensées à chaud. Est-ce que la tentation du rejet ou la sensation du rejet vous a parcouru ? Pas vraiment, non. Alors, c'est vrai que pendant un quart de seconde, il m'est passé en tête. En fait, j'avais très peur. Vous savez, on a un peu la peur, des fois, quand on est maman, d'accoucher. Et puis, vous savez, qu'on se trompe de berceau. Vous savez, quand on emmène l'enfant, des fois, dans les soins, on se dit, tiens, on a tous la peur qu'il y ait un échange avec un autre enfant. Et moi, j'avais dit à mon mari, surtout, tu surveilles bien s'il l'emmène, qu'il ramène bien le bon bébé, quoi. C'est bête, mais j'avais pensé à ça. Et une fois que j'ai eu l'annonce, c'est vrai qu'une fois, ça m'est passé à l'esprit, je me suis dit, finalement, j'aurais bien aimé qu'il se trompe de bébé. Mais voilà, ça a été fulgarde dans mon esprit. Et autrement, l'amour était déjà là. Voilà, tout ça est normal sur l'instant T. Et surtout, ça n'a rien changé dans le sens où c'est passé en un quart de seconde, mais au final, l'amour était déjà là. Et surtout, quand je me suis posé la question, pareil, un quart de seconde, est-ce que tu pourrais l'abandonner ? Là, je me suis dit, mais non, c'est pas de sa faute, c'est pas de la mienne, c'est la faute de personne, c'est la vie. Elle n'a rien demandé, elle a besoin d'être encore plus protégée et aimée. C'est mon rôle, je suis sa mère, je l'ai mise au monde, je dois l'assumer, parce qu'elle n'a pas voulu être là, cette petite, c'est moi qui l'ai conçue. Donc, je vais au bout de mes engagements, c'est normal. Quand on s'engage à devenir parent, on s'engage à une responsabilité à vie. Et pour moi, ça aurait été totalement lâche. Alors, je ne juge pas ceux qui peuvent abandonner. Chacun a ses raisons propres. Attention, je ne suis pas là pour dicter des lois. Mais moi, dans mon esprit, c'était inconcevable de l'abandonner. Pour moi, je devais aller au bout de ma responsabilité de parent, puisque j'avais pris la décision de mettre au monde un enfant. Il fallait aller au bout des choses. Le seul chemin et unique chemin, c'était d'assumer l'arrivée de cette petite dont vous avez raison de dire qu'elle n'avait rien choisi dans cette vie. On va marquer une petite pause, Anne-Laure, et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord ? Pas de soucis. À tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h23 sur Europe 1. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien sur la libre antenne et vous pouvez composer le 3921 si vous avez envie de partager quelque chose avec moi. Nous sommes avec Anne-Laure. Anne-Laure, vous avez mis au monde il y a deux ans la petite Léa, qu'on peut retrouver d'ailleurs avec vous sur Instagram et sur Facebook. Vous tapez « Je suis Léa », « Je suis licorne » et vous pouvez donc, vous qui nous écoutez, faire la connaissance de Léa et de Anne-Laure. Justement, comment, quand vous sortez de l'hôpital, comment... Parce qu'il y a dans la parenté l'annonce, l'arrivée du petit prince ou de la petite princesse. Bien évidemment, là, cette arrivée, elle a été bousculée. Comment vous l'annoncez, tout ça ? Comment vous prévoyez de l'annoncer ? Alors, tout ce qui est entourage proche, effectivement, on a envoyé un message, plutôt SMS d'ailleurs. On n'avait pas trop envie de communiquer en direct. Il nous a fallu plusieurs jours avant de pouvoir vraiment en discuter, à part nos parents, voilà, qu'on avait au téléphone. Sur ce qui concerne les réseaux, j'avais fait une annonce Facebook. À l'époque, j'avais juste mon Facebook personnel. J'avais fait une annonce classique, comme quoi notre enfant était né, voilà. Donc, j'ai eu plein de commentaires, des likes, pas de souci. Et c'est trois jours plus tard, en fait, que je me suis réveillée en sursaut, un matin, à 6 heures du matin, bien que je dormais très mal et très peu, avec une culpabilité très profonde, où je me suis dit, non mais attends, si tu commences à la cacher, à ne pas assumer et à ne pas dire ce qu'il en est réellement, ben t'es foutue, quoi. Parce que ça veut dire que tu vas commencer à être dans le mensonge, que tu vas commencer à ne pas te dire ce qu'il en est, à ne pas assumer. Et ça va impacter toute ta gestion derrière de cet enfant qui va forcément être plus compliqué au niveau du regard des autres, au niveau de l'entourage, etc. Et du coup, j'ai décidé de reprendre l'annonce que j'avais mise sur Facebook. Et j'ai rajouté un commentaire en dessous à tous les commentaires, en jetant le pavé dans la mare, quoi, et en disant, ben voilà, je ne vous ai pas tout dit, mais la vérité, c'est que notre enfant, elle est née différente, elle a un souci génétique, et voilà, notre vie est complètement chamboulée, ça va être très long de remonter la pente, mais on va y arriver petit à petit. Et comme en plus je vis à Rennes depuis très longtemps, depuis 10 ans, j'avais peur aussi de... Enfin, je peux à tout moment croiser quelqu'un que je connais, quoi, une vieille connaissance de collège. Et je me suis dit, si tu n'assumes pas maintenant, c'est foutu, tu vas devoir l'annoncer un par un aux gens dans la rue que tu vas croiser au fur et à mesure du temps. Donc, le mieux, c'est de faire une annonce publique, tu jettes ça comme ça sur Internet, et puis, ben, on s'en fout de ce que pensent les gens. Quelles ont été les réactions, d'ailleurs ? Eh bien, beaucoup de bienveillance. J'ai été très, très, très étonnée. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de messages bienveillants. Ça a été vraiment un tremplin qui m'a boostée, et je me suis dit, bon, ben, je vais créer une petite page. Au début, j'avais créé juste un album pour elle, sur ma page à moi, et puis après, je lui ai créé une page à elle, sur Facebook, puis sur Instagram. Et puis, voilà, l'aventure a commencé, des réseaux sociaux et de sensibiliser, d'afficher, d'assumer, d'en parler, à qui veut bien me suivre et à qui veut bien lire mes posts et regarder mes stories, quoi. Vous dites que pendant un mois, vous avez pleuré. Je suppose qu'il y a tout un tas de questions qui vous ont accompagnées sur l'avenir de Léa. Quelles étaient ces questions qui revenaient régulièrement ? Les questions, c'est surtout des angoisses d'avenir, c'est-à-dire qu'on se dit, déjà, au départ, on se dit que notre vie, elle est foutue. Moi, je me suis dit, ça y est, je n'aurai plus jamais de travail, je n'aurai plus d'amis, je n'aurai plus de sorties. Et puis, qu'est-ce qui va devenir de Léa ? Quand elle va grandir ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va la placer ? Dans quel type d'institution ? Est-ce qu'elle aura une vie, un semblant de vie à peu près normale ? Est-ce qu'elle aura un peu d'autonomie ? Pas du tout. Quand on sera mort, qu'est-ce qu'elle deviendra ? En fait, on est tout de suite projeté trop loin dans l'avenir. Alors, tous les parents se projettent, mais nous, c'est x10, c'est-à-dire que l'annonce est tellement énorme que la projection, c'est tout de suite 20 ans plus tard. Et tout le monde nous disait dès le début, doucement, jour par jour, petit à petit, l'oiseau fait son nid et il faut y aller par étapes. Parce que sinon, c'est un raz-de-marée de questions sur la prise en charge, sur comment on va faire, sur comment on va pouvoir l'accompagner dans tous ces rendez-vous, et en même temps garder mes vies professionnelles à côté. Voilà, c'est un chamboulement de questions sur tout ça. Au regard des gens, bien évidemment, on s'attend à être jugé, je suppose, en tant que parent, on s'attend à être regardé d'une drôle de manière. Qu'est-ce que vous appréhendiez le plus ? Oui, le plus, c'est les regards sur mon enfant, sur le fait qu'elle est un physique atypique. Ce n'est pas vraiment sur le rôle de... C'est en tant que parent, c'est plus sur elle, qu'on la regarde un peu de travers, en disant, tiens, c'est vrai qu'elle est bizarre, elle a une tête bizarre. Voilà, ils ont des traits particuliers qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et on a surtout peur au début d'avoir des regards tordus ou des réflexions. Mais ça ne s'est jamais trop passé. Oui, bien évidemment. Un enfant différent, un enfant différent, ça va vous amener ses réponses à vos questions, c'est-à-dire la scolarité, c'est-à-dire une vie autre. Mais finalement, vous allez voir que la majorité du temps, vous allez le passer avec Léa et que les cadeaux, il y en a... Je suppose qu'on vous l'a dit, mais cet enfant, elle est différente par rapport à la majorité. Mais ce qui fait d'elle, je dirais, quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce que c'est une pensée que vous arrivez à avoir aujourd'hui ou pas encore ? Le fait que cette différence fait que vous vivez aussi une vie de maman différente ? Alors, je... Je ne sais pas si je suis très claire ou pas, non ? J'ai été claire ? Alors, à la fois, j'ai envie de rassurer les parents qui vont vivre ça dans le sens où, au final, on a quand même une parentalité classique. Je n'ai pas le sentiment d'être une maman si différente des autres dans le sens où je lui apporte tous les soins qu'une maman donne à son bébé. Quand ils sont bébés, le retard n'est pas encore trop... ne se voit pas encore trop. C'est-à-dire qu'au début, il fonctionne comme un bébé classique. Il dorme, il mange, il joue... Enfin, voilà, il n'y a pas de... On va dire que notamment le retard mental, ça commence à se voir beaucoup plus tard quand il commence la scolarité. Donc, on a une parentalité classique à ceci près qu'on a un supplément de rendez-vous médicaux. Alors ça, évidemment, on est servi sur les rendez-vous. On a à peu près 200 parents. Donc, on est bien occupés. Et en quoi, par contre, je la trouve exceptionnelle, c'est qu'elle est merveilleuse parce qu'elle nous a fait énormément grandir sur nous-mêmes. Elle nous a... Comme on dit, beaucoup de parents le disent, on devient une meilleure version de soi-même. C'est-à-dire qu'on a des qualités de base qui s'exacerbent grâce à cet enfant différent parce que c'est encore plus d'ouverture d'esprit, c'est encore plus de tolérance vis-à-vis des autres. Je juge beaucoup moins les gens qu'avant. Alors, j'étais ouverte d'esprit avant et tout ça. Ce n'est pas ça, mais c'est que ça exacerbe davantage cette notion de plus d'amour, de moins juger les autres, de pas se fier aux apparences, de plus tendre la main aux autres aussi. Quand on voit quelqu'un en difficulté, avant, on est un peu dans l'ignore ou on n'a pas envie d'intervenir ou on n'ose pas alors que maintenant, je vais plus spontanément aller aider quelqu'un qui est en difficulté. Je vais... Voilà. Il y a des choses comme ça qui... Ça vous donne plus de confiance en vous. Ce qui pourrait finalement m'avoir fragilisé, comme on dit, ça devient finalement une force parce que j'ai décidé de l'assumer. Donc, peu importe comment on me regarde dans la rue ou peu importe ce qu'on peut me dire, je l'assume. Et quand on m'assume, on détend les gens en face de soi. C'est ça qui est important. Si nous-mêmes, on est mal à l'aise avec son problème, que ce soit un problème à soi directement ou vis-à-vis de son enfant ou autre, si nous-mêmes, on est complexés, en fait, les gens le remarquent encore plus, votre complexe. C'est ça le paradoxe. Alors que si vous vous assumez, les gens, finalement, vont moins y prêter attention et vont être plus détendus parce qu'ils vont voir que vous le vivez bien. Donc, si vous le vivez bien, il n'y a pas de raison d'avoir des remarques déplacées ou d'être mal à l'aise. Moi, je pense que les preuves, quand on y est confronté, finissent, mais irrémédiablement à nous élever, à nous nourrir. Exactement. Et vous venez d'en faire la parfaite description. Je ne veux pas dire par là que ceux qui ne sont pas confrontés à l'épreuve ne s'élèvent pas, mais moins. Parce que... On va dire qu'une épreuve est un accélérateur. Est un accélérateur, exactement. C'est un accélérateur et c'est vrai que je cultive beaucoup depuis le départ ce qui est communément appelé la résilience. Et la résilience, c'est ça, c'est profondément je vis un drame, je ne reste pas dans l'inertie, je ne reste pas à m'apitoyer, j'essaye de transformer ça en action et en action positive. Et je construis quelque chose autour de ce drame pour avancer et sortir de ma peine et en faire quelque chose. Je construis pour les uns. Voilà, les interviews comme je fais à la radio, c'est une manière d'être dans l'action et de rendre ça positif et de le vivre au mieux plutôt que de me renfermer dans ma coquille et d'être dans la peine toute ma vie. Annie, JC de Tours, Simone, JCR, vous remettez vous remercie pour votre témoignage ce soir au 73921 à Nord, merci pour votre courage nous disent-ils et pour ce beau témoignage d'amour. On peut vous retrouver, Léa et vous, sur Instagram et sur Facebook. Vous tapez je suis Léa virgule je suis licorne. Pourquoi licorne, au fait ? Alors ça c'est un clin d'œil parce que je monte à cheval depuis ma tendre enfance et je suis donc passionnée par les chevaux et l'équitation et l'hélicorne c'est un cheval c'est un cheval avec une corne en plus. Voilà. Donc c'est un cheval comme tous les autres mais il a une petite particularité qui en fait dans la mythologie un être fantastique, un animal merveilleux et hors normes et je me suis dit Léa c'est pareil c'est une petite fille comme tout le monde comme toutes les autres mais voilà elle a ce petit chromosome en plus qui fait d'elle une personne hors normes également et comme il y a un côté aussi enfantin, magique, innocent je trouvais que ça représentait bien ma fille et voilà j'ai fait ce parallèle un petit peu métaphorique et en même temps enfantin pour parler du handicap de manière mignonne. Merci merci Anne-Laure pour ce témoignage ce soir j'espère qu'on aura l'occasion d'ici peut-être trois ans, quatre ans seul Dieu sait où nous serons dans trois, quatre ans mais si nous sommes toujours là j'étais en train de me dire que j'aimerais rééchanger avec vous pour que vous me racontiez l'évolution de Léa votre évolution l'évolution de son papa et peut-être l'arrivée d'un frère ou d'une sœur en tout cas voilà je suis pressé de savoir quel sera le bonheur de Léa et votre bonheur aussi en tout cas c'est tout ce que nous vous souhaitons ici à Europe 1 avec plaisir et puis j'irai à votre rencontre sur Facebook ou sur Instagram ma chère Anne-Laure merci beaucoup Olivier embrassez bien votre petite pour nous et puis merci mille fois pour ça ce soir et prenez soin de vous Olivier oui j'essaye merci Anne-Laure merci à vous merci à vous Merci.